Bonjour chers élèves, on s'intéresse à l'étude de naissance du message nerveux au niveau d'un récepteur sensoriel, le physio-neuromusculaire. Cette leçon est présentée par moi-même, Mme Wadfelli Mahjoub Amel, enseignante au lycée Farhat Hachad Radis. Sous l'assistance pédagogique, M. Rahwi Adel, inspecteur de SVT. On rappelle. La percussion du tendon rôtelien entraîne l'étirement d'un muscle extenseur. Le muscle répond par une contraction. Il s'agit du réflexe mutatique. Le réflexe mutatique est la contraction involontaire d'un muscle en réponse à son propre étirement. En effet, au cours du réflexe mutatique, un message nerveux sensitif prend naissance au niveau des sélectures particulières, appelées physio-neuromusculaires, ce sont des récepteurs sensoriels. Le message nerveux sensitif se propage le long des fibres sensitives fait vers le centre nerveux, la moelle et pénière. Et puis, un message moteur prend naissance. On se demande alors comment naît le message nerveux au niveau de ce récepteur et comment mettre en évidence le rôle de ce récepteur. La mise en évidence du récepteur fait recours à une expérience. On enregistre le message nerveux, l'activité électrique, c'est-à-dire dans une fibre nerveuse sensitive à A, issue de physio-neuromusculaire d'un muscle. Le muscle est étiré par des masques 60, 10, puis 20, puis 30 grammes, comme le montre le dispositif expérimental suivant. Dans le dispositif, on montre que le muscle garde ses liens avec le centre nerveux, la moelle et pénière. Mais pour la simplification, on n'a représenté que deux fibres nerveuses, la fibre sensitive à A et la fibre motrice alpha. L'oscilloscope est branché au niveau de la fibre sensitive. La masse est reliée au niveau de tendons inférieurs de muscle. On applique au début un étirement faible par une masse de 10 grammes. On enregistre l'activité électrique de la fibre nerveuse A à A. On obtient alors le document A. Ce document montre un message nerveux composé par 5 PA en 11 millisecondes. 11 millisecondes est la durée de l'étirement, c'est-à-dire de la stimulation ici. Dans un deuxième temps, on applique un étirement plus intense, avec une masse de 20 grammes. On enregistre un message nerveux composé par 6 PA en 11 millisecondes. En troisième temps, avec un étirement plus fort, avec une masse de 30 grammes, on enregistre un message nerveux qui est composé par 11 PA en 11 millisecondes. L'étirement est un stimulus mécanique. Cependant que le message nerveux est un ensemble des signaux électriques. C'est un ensemble des PA et chaque PA est un signal électrique. Encore, on observe que l'utilisation des masses codoissantes, 10 plus 20 plus 30, montre un étirement codoissant. L'étirement codoissant donne un nombre de PA de plus en plus élevé, 5 puis 6 puis 11. En s'appuyant sur ces résultats, on peut montrer qu'il y a eu une conversion de l'étirement stimulus mécanique en signal électrique, le potentiel d'action. On peut se poser que le faison neuromusculaire est le siège de cette conversion, autrement de la transduction sensorielle. De plus, on observe que l'augmentation de l'intensité du stimulus est traduite en augmentation du nombre d'EPA par enregistrement. Ceci conduit à une deuxième hypothèse, c'est que la fréquence d'EPA est un code qui informe le centre nerveux sur l'intensité du stimulus. On voit bien que les deux hypothèses portent sur le rôle du faison neuromusculaire. Donc, voyons la sélecture du faison neuromusculaire. À l'aide d'un microscope optique, on observe le faison neuromusculaire. Cette observation nous permet d'identifier quelques éléments, comme fibres intrafusales. Les fibres intrafusales, ce sont des fibres musculaires modifiées, sur lesquelles s'enroule l'extrémité d'une fibre sensitive AA. Pour définir les détails du faison neuromusculaire, l'interprétation schématique montre les détails du faison neuromusculaire. Voilà les limites du faison neuromusculaire. Ce faison est placé parallèlement à des fibres musculaires, fibres extrafusales. Les fibres extrafusales sont énervées par des fibres motrices alpha. Le faison est limité par une capsule conjonctive. Chaque faison est un groupe de fibres intrafusales. Chaque fibre intrafusale comporte une partie médiane non contractile sur laquelle s'enroule l'extrémité de fibres sensitives AA. Ce qu'on doit savoir, c'est que le faison neuromusculaire est un récepteur sensoriel sensible à l'étirement, qui est un stimulus mécanique. On peut le classer alors parmi les mécanorécepteurs. De plus, le faison neuromusculaire est un récepteur sensoriel localisé parallèlement aux fibres musculaires, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organe qui est le muscle ici. On l'appelle un propriocepteur. On peut se demander ici, est-ce que la structure de faison neuromusculaire est adaptée à sa fonction ? Donc, on est à la recherche de tester l'hypothèse numéro 1. Le faison neuromusculaire est le siège de la transduction sensorielle. On a recours alors à une expérience. On isole un faison neuromusculaire muni d'une fibre nerveuse sensitive AA. On place ce faison dans un milieu convenable, puis on introduit à différents endroits des électrodes réceptrices reliées à des oscilloscopes, comme le montre le dispositif expérimental CICANTRE. On applique sur le faison neuromusculaire des étirements d'entensité connoissante et on enregistre les modifications de potentiel membre à nerfs suite à ces étirements. On a R1 relié à l'oscilloscope A, introduit à l'extrémité de la fibre nerveuse, puis R2 relié à l'oscilloscope O2, introduit au niveau du premier nœud de renvier, et finalement on a R3 relié à l'oscilloscope O2 qui est introduit au niveau du deuxième nœud de renvier. Voyons maintenant les résultats des différents enregistrements. Au début, on applique un étirement avec une intensité faible. On obtient au niveau de l'oscilloscope A une légère dépolarisation. Cette légère dépolarisation est appelée potentielle de récepteur. On déduit alors que le faison neuromusculaire traduit l'intensité du stimulus. Donc, on parle d'une transduction sensorielle. Cette transduction a eu lieu au niveau de sites transducteurs. Au niveau de l'oscilloscope O2 et O3, on enregistre seulement un potentiel de repos. On admet alors que le potentiel récepteur n'est pas propageable, autrement ne se propage pas. On passe. Avec un étirement O2, plus intense que le premier étirement, on enregistre au niveau de O1 un potentiel de récepteur plus ample qui atteint le moins 50 millivolts. A ce niveau, on déduit qu'au niveau de sites transducteurs, il n'y a pas d'EPA, même si l'amplitude atteint le seuil d'EPA. Ceci est expliqué par l'absence des canaux voltage dépendants. Au niveau de l'oscilloscope O2, on enregistre un potentiel de récepteur moins ample. Au niveau de l'oscilloscope O2, on enregistre un potentiel de repos. Le potentiel de récepteur se propage en diminuant d'amplitude. C'est un potentiel local à décrément spatial. On applique un étirement O3 plus fort qui permet d'enregistrer au niveau de l'oscilloscope O1 un potentiel de récepteur qui dépasse le seuil moins 50 millivolts. Au niveau de l'oscilloscope O2, on obtient un potentiel d'action. On peut conclure que le premier nœud de renvier est un site générateur, là où se trouvent les premiers CVD. Ceci permet de déclencher un potentiel d'action. On enregistre avec O2, un PA de même amplitude. Donc, le PA se propage avec la même amplitude. On récapitule les enregistrements au niveau de l'oscilloscope O1. Ces enregistrements montrent que l'amplitude de potentiel de récepteur augmente avec l'augmentation de l'intensité de stimulus. On déduit donc le potentiel de récepteur est gradiable. Comme on peut déduire que l'intensité du stimulus est codée au niveau de sites transducteurs en modulation d'amplitude potentielle de récepteur. On peut résumer l'ensemble de ces déductions par le schéma suivant. Ce schéma montre le faiso neuromusculaire qui est un récepteur sensoriel sensible à l'étirement. Ce faiso comporte un site transducteur et un site générateur. Le site transducteur est le siège de la transduction sensorielle. La transduction sensorielle est la conversion du stimulus mécanique en signal électrique qui est le potentiel de récepteur. Le site générateur est le lieu de naissance d'EPA. Un PA est l'unité du message nerveux. L'hypothèse numéro 1 est validée. Le stimulus est donc codé en modulation d'amplitude au niveau du site transducteur. On se demande comment est codée l'intensité supraliminaire au niveau du site générateur. On cherche alors de tester l'hypothèse numéro 2. Expérience. On enregistre l'activité électrique dans la fibre nerveuse 1A au niveau du deuxième nœud de renvier suite à des étirements d'intensité supraliminaire E4, 5 puis 6, comme le montre le dispositif CICANTRA. On rappelle que les étirements utilisés ici sont avec des intensités supraliminaires convoissantes et on précise E4, puis 5, puis 6. On branche le soliscope au niveau du deuxième nœud de renvier. Les résultats de cette expérience. On rappelle que durant toute l'expérience, la durée de la simulation est fixe et 5 millisecondes. Avec un étirement E4, on enregistre au niveau du soliscope un message nerveux composé par 2 PA en 5 millisecondes. Avec un étirement E5 qui est plus fort, on enregistre un message nerveux composé par 4 PA en 5 millisecondes. Avec E6 qui est plus fort, on enregistre un message nerveux composé par 7 PA en 5 millisecondes. Alors, on va comparer ces résultats. La comparaison des enregistrements permet de relever les points de ressemblance et les points de différence. Au niveau des enregistrements 1, 2 et 3, l'amplitude des PA reste toujours la même, quelle que soit l'intensité de l'étirement. L'enregistrement numéro 1 montre que le nombre d'APA est faible, 2 PA en 5 millisecondes suite à l'étirement E4. Cependant, l'enregistrement 2 montre que le nombre d'APA en 5 millisecondes est plus élevé que celui de l'enregistrement 1 lorsqu'on applique un étirement plus fort. Mais, l'enregistrement 3 montre que suite à l'étirement plus fort, E6, on obtient un nombre plus élevé d'APA. Ainsi, on montre que plus l'intensité de l'étirement augmente, plus la fréquence d'APA augmente. On peut résumer ces déductions. Alors, conclusion, on a L'augmentation de l'intensité de stimulation supraliminaire est convertie en nombre de plus en plus importants d'APA. Par conséquent, l'intensité de stimulation supraliminaire est codée en modulation de fréquence d'APA. Cette fréquence est un code qui informe les centres nerveux sur l'état de la longueur du muscle. Ces observations ou informations confirment l'hypothèse numéro 2. Retenons alors Au niveau du récepteur sensoriel, le stimulus est codé en modulation d'amplitude au niveau du site transducteur, modulation de fréquence au niveau du site générateur. Avec un schéma simple, on peut résumer la genèse d'un message nerveux au niveau d'un récepteur sensoriel. Ce schéma montre le faiso neuromusculaire avec le neurone sensitif et le centre nerveux. Suite à un étirement, un potentiel de récepteur naît au niveau du site transducteur. Puis, un message nerveux sensitif naît au niveau du site générateur. Ce message se propage le long de la fibre nerveuse sensitive vers le centre nerveux. On se demande alors comment se propage le message nerveux. Entre deux neurones, il existe des jonctions particulières, on l'appelle synapse. On se demande aussi comment se transmet le message nerveux au niveau d'une synapse. La réponse pour ces deux questions sera l'objet d'études des deux autres séances d'apprentissage. Qu'on va les voir prochainement. Testons nos équipes. Notre évaluation comporte deux parties en référence à l'examen du BEC. La première partie est la restitution des connaissances. Cette partie montre un QCM. Souvent, les élèves perdent des points dans cette partie. D'où on propose une méthode pour répondre au QCM. On rappelle que le QCM se compose de plusieurs thèmes. Les thèmes comportent un tronc et quatre propositions. Pour répondre à un QCM, il faut bien lire les consignes. Lire les thèmes en associant à chaque fois le tronc avec la proposition avant de sélectionner là où les bonnes réponses. On voit ici qu'on s'intéresse toujours au verbe lire. Autrement, on se demande comment on lit un item. Exemple. La percussion du tendon rotulien entraîne l'extension du pied suite à l'assimilation des récepteurs cutanés sensibles à l'étirement. La percussion du tendon rotulien entraîne l'extension du pied suite à l'assimilation des récepteurs cutanés sensibles à l'étirement. Et on fait cela pour les deux autres propositions. On sélectionne alors la bonne proposition. On rappelle que cette lecture donne un sens à la phrase et permet de sélectionner la bonne proposition. Pour cet item, la bonne réponse est C. Deuxième item. La transduction sensorielle et la conversion de l'énergie du stimulus en énergie mécanique. On sélectionne la bonne réponse. La transduction sensorielle et la conversion de l'énergie du stimulus en sénioa électrique. Pour cet item, on a deux réponses. On a sélectionné déjà C. Né au niveau de site à transducteur. Et on a le A. Est une légère modification du potentiel de repos. Item 4. Les physios neuromusculaires seront totalement inactifs au repos. Les physios neuromusculaires existent seulement dans les muscles extenseurs. Qu'en séduit le lieu de naissance du message nerveux sensitif ? Sont sensibles au stimulus chimique. On sélectionne la réponse. C. Qu'en séduit le lieu de naissance du message nerveux sensitif ? On passe à la deuxième partie. La mobilisation des connaissances. L'exercice numéro 1. L'activité électrique de la fibre à un issue du physio neuromusculaire est enregistrée dans différents états du muscle. Conservant ses relations avec la moelle épinière. Les résultats sont présentés par la figure. La figure 1. La longueur du muscle à l'état de repos est de valeur 60 mm. La figure 1. La question. Analyser les enregistrements obtenus afin de déduire le rôle du physio neuromusculaire, le stimulus auquel il est sensible, le principe du codage de l'intensité du stimulus. Pour que la réponse soit organisée, cohérente et pertinente, il faut commencer le travail par repérer les verbes d'action, souligner les passages intéressants, entourer les éléments importants. Donc, comme autre élément important, on peut signaler la longueur de fibre, la longueur de muscle à l'état de l'éthéromant. On a deux longueurs 65 à 70. On a l'échelle proposée pour le temps, 0,1 seconde. Et on a l'amplitude 100 millivolts. Dans cette question, on rappelle que la note est partagée, ou bien on peut dire porte sur les deux actions ici qui sont analyser et déduire. Donc, on s'intéresse à expliquer comment analyser un document. La signification du verbe analyser L'analyse est une lecture critique d'un document. Analyser, c'est décomposer le document en ses éléments constitutifs, puis mettre en relation ses différents éléments afin de déduire des renseignements, des informations, de données, des explications. Les étapes de l'analyse sont On décompose le document en ses éléments constitutifs, on décrit les éléments du document, on met en relation les différents éléments du document, et enfin, on déduit. On s'applique. On rappelle qu'on a demandé d'analyser les enregistrements obtenus. La figure. Dans les énoncés, on a déjà repéré que la longueur à l'état de repos du muscle est 60 mm. Ce document, ou bien la figure 1, montre l'activité électrique de la fibre en fonction de différents états du muscle. On a étirement, contraction, et aussi en fonction de l'intensité de l'étirement. Comment on peut décomposer cette figure en des parties ? La première, un étirement faible, donc de longueur 65 mm le muscle, permet d'enregistrer 10 PA par 0,1 seconde. Bien sûr, on va ici dénombrer le nombre de PA à ce niveau-là. La deuxième partie. Un étirement plus fort montre 15 PA. On applique la même méthode. On dénombre le nombre de PA à ce niveau-là. Deuxième partie. Lorsque le muscle est contracté, on n'enregistre aucun PA. On a 0 PA. Comme on peut repérer ici que l'activité électrique est décomposée en DPA. On rappelle que cette activité en réponse à un étirement. Donc, l'étirement est converti en signe électrique, que sont les PA. Et on peut observer aussi que, quelle que soit l'intensité de l'étirement, on conserve toujours l'amplitude du PA, qui est ici 100 millivolts. C'est-à-dire que le PA obéit à la loi du tout-au-rien. De même, on peut relever une relation entre la longueur du muscle, c'est-à-dire l'intensité de l'étirement, et le nombre de PA à chaque fois. Donc, on a 65, 10, 70, 15, et au cours de la contraction, on a 0. On peut alors conclure que la fréquence des potentiels d'action propagés varie en fonction de l'état de la longueur du muscle. On va mettre en relation les différentes informations pour répondre aux questions. La question A, le rôle du physio neuromusculaire. À partir de cette information, on a déjà mentionné que l'étirement est converti en signe électrique. On déduit que le physio neuromusculaire, c'est un récepteur sensoriel qui convertit le simulus mécanique en message nerveux. C'est un transducteur. En B, on vous demande le simulus auquel il est sensible. À partir de cette information, on peut déduire que le simulus est l'étirement du muscle. En C, on vous demande le principe du codage de l'intensité du simulus. On a montré que la fréquence des potentiels d'action propagés varie en fonction de l'état de la longueur du muscle. Donc, la fréquence des potentiels d'action, qui est un message nerveux, émise, varie en fonction de l'intensité du simulus. On dit que l'intensité du simulus est codée en modulation de fréquence. Pour comprendre le fonctionnement du physio neuromusculaire impliqué dans le réflexe immunotatique, on réalise une expérience en utilisant le montage du document suivant. On exerce sur le physio neuromusculaire des étirements d'intensité convoissante O1, 2, 3 et 4. Puis, on détermine l'amplitude des potentiels de récepteurs au niveau de l'osceloscope O1 et l'amplitude des potentiels d'action au niveau de l'osceloscope O2, la fréquence des potentiels d'action au niveau de l'osceloscope O2. Les résultats obtenus sont présentés par les tracés A, B et C du document suivant. Le document. Les questions. Alors, on vous demande d'analyser les tracés A, B et C du document ci-dessous en vue de dégager une propriété du potentiel de récepteur, une propriété du potentiel d'action et une propriété de message nerveux. En D, le rôle du physio neuromusculaire. On applique toujours la même méthode. On repère les verbes d'action et les passages intéressants, comme suit. Analysons les documents. Voici alors le document 1, qui montre l'amplitude des potentiels de récepteurs en fonction de l'intensité de l'étirement. C'est important pour cette analyse de relever les valeurs désignées par la courbe ou bien le tracé. On voit bien que l'amplitude du potentiel de récepteur augmente en fonction de l'intensité de l'étirement de 10 vers 47 millivolts. La propriété est demandée alors. Le potentiel de récepteur est graduable. Deuxième document. L'amplitude des potentiels d'action en fonction de l'intensité de l'étirement. Ce tracé montre que l'amplitude est toujours constante pour la valeur 100 millivolts. Donc, la propriété du potentiel d'action est obéie à la loi de tout Orient. Document de loi. Ce document montre la fréquence des potentiels d'action en fonction de l'intensité de l'étirement. Cette fréquence augmente en fonction de l'intensité de l'étirement à partir de 2 vers 12. La fréquence des PA augmente de 2 à 12 PA. La propriété est donc. Le message nerveux est codé en modulation de fréquence de PA. Tout éternement est à l'origine d'un signal électrique qui est le potentiel du récepteur. On déduit que le rôle de faisons neuromusculaires est la transduction sensorielle. Ainsi s'achève notre leçon. Merci pour votre attention et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...